Générique Grosse ambiance au Stade de l'Aube avec un concert de Martin Solveig avant le début de la partie. Les Troyens espèrent profiter de l'ambiance pour disposer de Saint-Etienne, 3-14ème contre Saint-Etienne, 19ème. Martin Solveig compose la nouvelle musique d'entrée des joueurs sur le terrain pour les stacks. Une équipe de Troyes qui réussit deux victoires, un nul et une défaite sur les 4 derniers matchs. C'est plutôt bien pour les joueurs de Laurent Baclès. Mais Saint-Etienne, ici en blanc, réussit à se procurer la première opportunité. Un tir sur le poteau, une très grosse occasion pour les joueurs de Claude Puel. Arnaud Nordin était tout proche de marquer le premier but du match. Nordin titulaire avec Amouma et Crassot. Stéphanois continue à attaquer avec ce centre et le ballon repris à bout portant sur la barre transversale. Incroyable opportunité pour Jean-Philippe Crassot et Saint-Etienne. Deux grosses occasions pour les Verts, deux montants touchés. Mais ça ne passe pas pour une équipe de Saint-Etienne qui reste tout de même sur sa première victoire de la saison lors de la journée précédente. Le match est très disputé. Troyes essayent de remonter les ballons. Et Saint-Etienne continue à avoir une bonne attitude et un bon positionnement sur le terrain. 0 à 0 à la mi-temps. Il y avait de belles ambiances avant le début du match mais Saint-Etienne est en train de la gâcher avec ses occasions. De belles possibilités pour les joueurs de Claude Puel, toujours entreprenant en seconde période. Nordin au départ de l'action. La trajectoire de balle est coupée mais le ballon ne peut être mis au fond. Encore Saint-Etienne à l'attaque. Et cette tentative fabuleuse de Miguel Tranco pour un score de 1 à 0. Quel but du défenseur péruvien. Son premier but de la saison. Et son deuxième but en Ligue 1 Uber Eats. Il en avait mis un lors de la saison 2019-2020. Quelle inspiration pour battre enfin Gautier Gallon, le gardien de but de l'Estac. Un but fantastique de Miguel Tranco. Saint-Etienne maintenant à 0 à l'heure de jeu et réussit à tenir son résultat. Les minutes passent en faveur de la Sainte-Etienne. Trois n'a jamais réussi à vraiment être dangereux dans ce match. Victoire de Saint-Etienne 1 à 0 sur le terrain de l'Estac. Et on peut donner de cette déportation facile face à la Sainte-Etienne. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.